Salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play Dark Rose Valkyrie. Allez, on va légèrement refroidir les ardeurs par rapport à l'épisode précédent et s'occuper des events qui sont ici au QG pour commencer. Ahah, après c'est vrai qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ici, donc euh... C'est bon, c'est bon. Alors, je peux faire des vies de la fin ? Oui, je suis prêt. Ah, c'est un travail. C'est vrai, on va faire plaisir. On va faire plaisir, c'est un peu plus dur. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Oh ça c'est vrai, ils sont pas là tous les deux, qu'est-ce qui se passe ? Ok d'accord Sous-titrage ST' 501 Eh ? D'accord d'accord, du coup elle a tout renversé Et elles sont trempées Ouais carrément, carrément carrément carrément, bon Euh ouais j'en ai également à l'étage Mais on va commencer par Kana Par contre cet événement c'est bizarre quand même Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un truc Je sais pas, une image à la fin Où on voit un petit peu leurs vêtements Mais vu qu'elles sont toutes mouillées On voit à travers ou ce genre de truc C'est typiquement ce qui aurait pu se passer Mais apparemment non Bon, dommage Je m'en ai aussi Je m'en ai aussi Je m'en ai aussi Ah, je pense qu'on ne doit pas faire de l'honneur. Mais c'est difficile, c'est difficile. Si vous avez perdu, qui va sauver Kimeira ? Oui, je pense que c'est important. Si vous faites de l'honneur ici, faites de l'honneur. C'est comme ça que tu es une mère. Sous-titrage ST' 501 Ok, il y avait l'air d'avoir une signification particulière, même si je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose à dire. Donc voilà, elle n'est pas seulement celle qui nous fait la cuisine, c'est également notre maman. Ok, donc les trois filles, bon ben allons-y. D'accord, d'accord, ouais en fait c'est un petit peu la question qui pose, à toute son équipe depuis quelques temps, donc là c'est au tour de Yue. Alors franchement, même si elle, c'est vrai que je n'aime pas trop la philosophie du personnage et tout, franchement j'ai beaucoup de mal à l'imaginer comme étant pas efficace, enfin je veux dire, à mon avis je pense qu'elle est très compétente dans ce qu'elle fait, c'est comme ça que je le vois donc... Ouais voilà, je veux dire le fait que j'aime pas trop le personnage, c'est une chose, mais à mon avis elle est très compétente. Ok, aïe. Ouais, carrément. D'accord, donc cette fois-ci c'est au tour d'Aïe qui a l'air d'avoir déjà compris toute seule qu'effectivement dès qu'on commence à être un petit peu doué à quelque chose, c'est là qu'on se relâche et qu'on fait des erreurs. Du coup, elle l'a compris toute seule, donc franchement, il n'y a pas de soucis quoi, nickel. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de soucis avec ces deux-là. Et puis Luna, je crois qu'on lui avait déjà posé la question, du coup ça va être autre chose. Ah, d'accord, ok, il faut foutre le camp là, il faut s'en aller. D'accord, excellent, on peut carrément lui répondre non, parce que là c'est vrai que ça sent le piège. Demande-moi tout ce que tu veux. Ouais, non, non, surtout pas, surtout pas. Ou alors, ouais voilà, je vais répondre ça. Au moins je peux écouter ce que tu as à dire. Ensuite, on verra. Parce qu'avec elle, il faut se méfier. Et voilà. C'est vrai. D'accord, d'accord, c'est le magazine qui a été fait pour elle, ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Momo. Il y a des choses qui ont été achetées, mais il y a des choses qui ont été achetées. Il y a des choses qui ont été achetées. Ok, moi je dis que c'est du favoritisme ça, parce que lorsque c'est Ike qui avait proposé, enfin quand ils étaient sortis tous les deux pour aller manger des sucreries, des trucs comme ça, il n'avait pas dit non. Au contraire, il avait l'air très motivé et là, c'était pas très gentil, c'est du favoritisme. Ok, bon, bah c'est fini alors. Pour la journée, on va passer à la nuit et voir un petit peu ce qu'il y a. Et donc, c'est parfaitement calculé parce qu'on se retrouve une nuit de nouvelle lune. Et donc ensuite, on va pouvoir enchaîner sur la quête annexe qu'il me reste, parce qu'elle est un petit peu particulière. Pour commencer, voyons voir les events Amal. C'est parti, c'est parti. Ok, ouais, c'est une façon de voir les choses. J'y avais pas pensé. Du coup, la première réponse, elle est pas mal. Je n'avais jamais pensé à ça. Je peux pas comprendre ça ou alors... Ouais, ça aussi, je suis d'accord. Ça paraît un petit peu dangereux comme façon de penser, mais bon. Quelque part, ouais, peut-être pas. En tout cas, j'y avais jamais pensé. Je vais lui répondre ça. Ouais, mais bon, ça me paraît un peu dangereux quand même, quelque part. Enfin bon, cool. C'est parti. Ouais, pas mal. Ouais, c'est-à-dire, voilà, une approche un petit peu d'analyse, de tacticienne en fait. C'est vrai que ça lui correspond plutôt pas mal. Et d'accord, c'est tout. C'est très important. Ouais, voilà, c'est super important. Il y en a qui sont... Tu as besoin... Ah ouais. Ouais, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, voilà quoi. Il y en a qui sont plus doués pour analyser, pour les stratégies, pour les trucs comme ça. Et puis les autres qui sont là pour les appliquer. Enfin, je veux dire... Je pense que Ko, elle peut vraiment nous sortir de bonnes stratégies. Donc, je veux dire que c'est très important. Ok, bon. Ouais, je pense que... C'était très important. Ok, Kengu. Sous-titrage ST' 501 Ouais, voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je veux dire, bon. On peut pas savoir avant que ça n'arrive, c'est vrai. Mais bon, franchement. C'est vrai qu'on peut pas promettre tout et n'importe quoi. Ça c'est sûr. Mais si tu n'y crois pas un minimum, ça va pas marcher. Voilà, exactement. Si tu n'y crois pas, ça sert à rien. Ok. Bon, avec tout ça en infini. Et donc, on va pouvoir s'occuper de la quête annexe qui me manque. Elle se trouve ici. Il faut que j'aille dans le donjon où il y avait Cielo. Un soir de nouvelle lune. Et que je cherche un monstre rare. Donc on va s'en occuper et ensuite je rendrai toutes les quêtes pour continuer l'histoire. Mais avant ça, étant donné qu'hors caméra, j'ai fait toutes les quêtes annexes que j'avais à faire, ça m'a rapporté quand même pas mal d'expérience. Donc je me retrouve avec des persos aux alentours du niveau 30. Et donc j'ai appris quelques habiletés très intéressantes. Déjà, pour Asahi, Strike Harden, c'est quelque chose qui me permet d'augmenter la puissance des attaques de mêlée. Donc ça c'est parfait parce que je veux l'orienter attaque de mêlée. En contrepartie, les attaques à distance et les attaques spéciales sont diminuées. Mais bon, ça ne me gêne pas trop. Les Crysis Divergence, c'est quelque chose qui s'active lorsque ses points de vie sont en dessous de 30%. Et donc ça permet d'augmenter le... Ça permet de récupérer des TP plus rapidement. Et puis on peut également faire plus de dégâts sur la jauge de garde. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Pour Aïe, j'ai rien eu de spécial. Enfin, j'ai eu des compétences, mais elles m'intéressent déjà beaucoup moins. Enfin, par exemple, ça, ça permet d'augmenter, comme Asahi, ça augmente les attaques de mêlée. Mais ça diminue les attaques de distance. Et ça, ça ne m'intéresse pas pour Aïe. Puisque je veux qu'elle soit spécialisée dans les attaques à distance. Pour Luna, rien de spécial. Pour Yue, elle a pris A Defect Occurrence. C'est quelque chose qui s'active lorsqu'elle récupère un TP au minimum. Et ça lui permet d'infliger beaucoup plus souvent les altérations d'état brûlure, gelée et paralysée. Donc ça, j'espère vraiment pouvoir en profiter pendant les combats. On verra bien. Amal, elle a récupéré Recovery Concentration. C'est quelque chose qui permet de... Disons qu'elle va récupérer plus de points de vie lorsqu'on va la soigner. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Ko, elle a rien qui m'intéresse pour le moment. Naoyuki, pareil. La même chose qu'Amal. De quoi récupérer plus de points de vie lorsqu'il est soigné. Et Kengo, Full Time Défense, c'est un truc qui me permet de réduire les dégâts lorsque Kengo se met en garde. Donc c'est vrai que je n'utilise pas souvent la garde. Mais du coup, peut-être qu'on pourra quand même en profiter sur des combats un peu difficiles. On verra bien. Donc voilà, ça c'est pour les habiletés. Maintenant, j'ai pas de PP à distribuer parce que je n'ai pas encore rendu les quêtes. Donc on va d'abord aller voir ce qui se passe en magasin. Parce que j'ai des matériaux à zoner. Et j'ai surtout de nouveaux équipements à faire. A commencer par les armes à feu principales. Je peux me faire les niveaux 2. Donc il va falloir que je réunisse un petit peu les matériaux. Là par exemple... Ah mince, j'ai 24 iron, il m'en faudrait 25. C'est dommage, j'aurais pu la faire. Maintenant, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, ce seraient les extensions pour les missiles. Et les extensions pour les armes à feu, donc de niveau 2. Par exemple, Ray, je pourrais me la faire. Je vais me faire un flash. Et je vais me faire Ray, que je vais donner à Luna ou à Ai, c'est pareil. Plutôt Luna parce qu'elle est niveau 27. Je vais la jouer pour qu'elle prenne des niveaux. Donc voilà, récupérer un truc pour augmenter la puissance des armes à feu. C'est ce qui m'intéresse. Avec cause, ce qui va m'intéresser, ce sera plutôt les missiles. Mais je n'ai pas encore ce qu'il faut. Et puis pour les boucliers, ça par contre, je ne pense pas avoir ce qu'il faut. Parce qu'il me faut du lead et de l'iron. Et c'est vrai que le lead et l'iron, j'en ai besoin pour augmenter les armes. Donc il faut que je fasse un choix concrètement. Et je préfère... Ok, j'ai également des extensions ici. Je verrai ça plus tard. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Mais je préfère privilégier le boost des armes. Honnêtement. Donc pour l'instant, je vais plutôt focus sur les extensions. Puisque je n'ai pas besoin d'iron et de lead. Et puis ensuite, je vais augmenter la puissance des armes. Autrement dit, l'iron, je vais quand même le garder, sait-on jamais. Mais le lead, je vais faire passer à Aïe au niveau 10. C'est parfait. Comme Asahi, ou presque. Et puis on va passer à Luna. Qui peut déjà passer au niveau 4. Super. Dès que j'ai récupéré plus de lead, on verra. Ensuite, au niveau des vêtements, ils sont tout bons. Et donc voilà, on peut partir. Je pense. On peut partir pour s'occuper de la quête annexe. Donc il faut récupérer Broken Shell. Il faut que je retourne dans un donjon. Alors pour ça, je vais rester sur la formation ligne. Parce que le monstre rare, il ne se laisse pas faire. Et il faut vraiment que je puisse... Ok, huer. Il me faudrait des missiles, sait-on jamais. Toi, tu vas venir par là. Si j'ai besoin de faire des changements. Ouais, bon, on verra bien, on verra bien. En attendant, on va déjà commencer par aller dans le donjon. L'endroit où on avait trouvé Cielo. Parce que pour faire cette quête, j'ai besoin d'être une nuit de nouvelle lune. Et à partir de là, il faut que je cherche un ennemi rare. Et donc les ennemis rares, de mémoire, ils sont souvent indiqués par des espèces de petits symboles au-dessus de la tête des ennemis. Ok, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là du tout. Donc il faut que je trouve un ennemi et qu'il y ait un petit symbole un peu spécial sur sa tête. C'est ce qui devrait me permettre de dénicher cet ennemi rare. Donc mis à part ça, les ennemis sont exactement les mêmes qu'auparavant. Donc je vais chercher cet ennemi rare hors caméra. On se retrouve dès que je l'ai trouvé. Voilà, ça y est, j'en ai trouvé un. Regardez un petit peu cette tortue. On peut voir un espèce de... Pardon. On peut voir un espèce de symbole au-dessus d'elle. Un symbole jaune. Et ça, ça veut tout simplement dire qu'il y a un ennemi rare. C'est l'ennemi rare qu'on cherche. Alors attendez. Attaque surprise. Voilà. Donc cet ennemi rare, c'est l'espèce de bidule. Cette espèce de bidule. Si vous connaissez un petit peu, je ne sais pas moi, Hyperdimension Neptunia ou alors Mugensoul. C'est des monstres qu'on peut croiser dans ces jeux-là. Donc c'est plutôt sympa qu'ils aient été également repris pour celui-ci. Et donc, ce sont des petites choses assez balèzes en fait. Il faut quand même les considérer comme des boss. On va commencer par éliminer les nuisances. Et puis ensuite, on verra. Faut faire attention, il est très très rapide. Ok, bon, jusque-là, pas de problème. Un petit festival. Bon, alors festival, c'est très bien. Mais notre cible, il n'a rien pris du tout. Ou presque. Il va falloir que je brise un petit peu ses gardes. Et voilà, franchement, il est vraiment très très rapide. Bon, ce n'est pas trop grave, mais... En espérant que ça se... Que ça ne devienne pas ingérable. Ok, il faut que je sorte la tortue par contre. Qui est vulnérable à la glace. Je vais quand même passer en ignition. Parce que quand même, il faut prendre ça au sérieux. Allez, tous les deux, il faut me sortir la tortue déjà pour commencer. Pour pas qu'elle nous ennuie. Ok, pas mal, Vasya, ça y sort moi ce truc. Ok, ça va. Je résiste aux altérations d'état. Heureusement. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on peut s'occuper du boss. Alors, le fait est que, étant donné que je dois récupérer Broken Shell, l'un de ses matériaux, il va falloir que je brise toutes ses gardes pour être sûr de récupérer des objets. Il n'est pas vulnérable au missile, pas vulnérable aux... Ah si, ici, il est vulnérable aux armes à feu. Vas-y, Luna. Vas-y, Luna. Euh, sinon. D'accord, d'accord, ici, crains-les. Ah non, je me suis trompé avec Luna. C'est ça que j'aurais dû attaquer. Et ça, c'est plutôt pour Aïe. Donc, Aïe. Ah mince, j'ai mis Luna et Aïe ensemble. Ah, ça va pas ça. Ça va pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va tester un petit peu sa faiblesse aux éléments. On va commencer par la terre. Euh... Oui, j'appelle toujours ça la terre. C'est pas ça, mais bon. J'ai pris cette habitude. Ok, pas trop mal. C'est plus important que de vaincre le boss, déjà, pour commencer. Briser ses armures pour vraiment récupérer ses objets. Ensuite, est-ce que tu crains la glace ? Ok, protège-toi. Ok, je sais pas s'il craint la glace, mais... Ouais, j'aurais quand même réussi à le congeler. Ouais, justement parce qu'il est très sensible à la glace. Alors, allez-y, les gars. Ne vous gênez surtout pas. Ok, super. En plus, il fait pas mal de dégâts. Il devrait bientôt passer en berserk, mais c'est pas trop grave. Enfin, si ce n'est qu'il sera encore plus rapide, mais bon. Ok, ça va. Allez, vas-y, occupe-toi de la deuxième protection. Et normalement, on sera bon. Il craint l'épée, en plus. Ouh, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir, du coup. Ouais. Je vais quand même commencer à l'entamer. Toi. Toi, je veux que tu switches sur Ko, pour qu'elle puisse soigner. Ué. Ok, ouais, ça, ça fait que dalle. En plus, ça rate. Et toi, par contre, étant donné qu'il est vulnérable à la glace et à l'épée... On va changer, on va prendre Aïe et faire un skill de glace. Voilà, voilà. Bon, maintenant, il va devenir résistant, il va s'énerver. Mais je pense qu'on pourrait éventuellement le sortir. Il est toujours vulnérable à la glace, mais plus trop à l'épée. Il est vulnérable à pas grand-chose, en fait. Mais il est congelé, donc ça peut faire la différence. Allez. Ok, super. Génial. Et avec tout ça, je devrais récupérer ce qu'il me faut. Voilà, super, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà, Broken Shell, on l'a. On peut rendre la quête et avancer avec l'histoire. Ok, toi, tu récupères Agilité. Toi, je sais pas trop. Peut-être un peu de précision ou d'agilité parce que t'es très lente. Mais je vais plutôt te donner un peu de précision quand même. Voilà, voilà, super. Avec tout ça, c'est bon. Et je vais pouvoir retourner au QG, normalement. Il devrait y avoir un truc ici. On s'en va. Ce pourrait-il que je n'ai toujours pas passé la nuit. Ah ouais. Voilà, voilà. Allez, je peux rendre les quêtes maintenant. Et on peut avancer avec la suite. Alors, déjà, pour commencer. Mailguard. Mailguard, c'est un truc qui pourrait m'intéresser pour le héros. Je crois que c'est une bonne armure. Ouais. 215, 25. Ah, et tu vas récupérer Crossfender, du coup. Ou alors peut-être pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de défense. Ouais. Franchement, Luna, là, ça ne va pas du tout. Ah ouais, mais non. Ça donne de la précision en mêlée. Ça serait plus profitable à quelqu'un d'autre. Ok. Sixfender, tu vas récupérer ça, plutôt Luna. Et toi, tu vas récupérer ça, non pas du tout. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ouais, bon, c'est pas grave. Tant pis. Même si Aïe n'en profite pas trop, il faut quand même qu'elle ait de la défense. Ok, deuxième quête. Le Broken Shell. On récupère des coordonnées pour un objet caché sur la carte du monde. Donc, on verra ça prochainement, on verra bien. Défense, Blueprint, ok. C'est des nouvelles armures et des trucs comme ça à se faire. Ici, je récupère encore quelque chose pour un objet caché sur la carte du monde. Rob Fieber, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien ? Je vérifie tout au fur et à mesure parce qu'après, j'oublie. Rob Fieber, ça permet d'augmenter les chances de vol. Ça, c'est pas mal. Medi Charger, ok, Recovery Effect, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ah, par contre, je sais ce qui va m'intéresser. Je vais aller le faire tout de suite, d'ailleurs. Je vais aller le faire tout de suite parce qu'en fait, j'ai récupéré de quoi me faire des meilleurs accessoires ici. Jusqu'à maintenant, j'avais les accessoires qui augmentaient les statistiques de 7 points. Et maintenant, je peux me faire des trucs qui augmentent de 12 points. Donc ça, ça peut m'intéresser. Knock Cord. Knock Cord. Je m'en fais un, je ne l'équipe pas. C'est juste pour récupérer Battle Jack pour Acai. J'aurais dû le faire avant de partir pour faire la quête du monstre rare, là, mais bon, c'est pas grave. Barrel Jack, il m'en faudrait un pour Luna. Voilà, pour augmenter les armes à feu. Ensuite, il me faudrait Knowledge. Pour ça, il me faut faire un Knowledge Cord, Darkness Resistor. Knowledge Cord, Darkness Resistor. Voilà, voilà. Knowledge Jack pour Ko, histoire d'augmenter encore un peu plus ses missiles. Et puis ensuite, il me faudrait deux Speed Jack. Et pour ça, il me faut Speed Cord, Melancholy Resistor, Délai Resistor. Speed Cord, il m'en faut deux. Euh, Melancholy, il m'en faut deux. Mince, je ne me rappelle plus le dernier, c'était quoi ? Délai Resistor. D'accord, Délai Resistor. Il m'en faut deux. Et avec tout ça, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire deux Speed Jack. Le premier pour Yue. Et le deuxième pour Amal. Ok, avec tout ça, on est bon. Puisque Naoyuki et Kengo, ils ont déjà leurs accessoires. Avec tout ça, c'est parfait. On peut rendre la quête et avancer avec le scénario. D'accord, Resonance Device. Un truc qui va augmenter mes capacités de résonance pour trouver les objets cachés. On verra ça plus tard. Alors, je vais vous montrer à l'exemple. Laissez-moi tous dans l'esprit. Hum. C'est ce qui est une blague de la blague ? Non. Au revoir. C'est ce qui est une blague de la blague ? Oui. Ah ! C'est quoi ? Celui-ci est Victor Franson. C'est l'un de l'équipe de l'arrivée. C'est un père de mes parents. Ok, leur père. C'est très longtemps, père. ... Ok. Ok, super. D'accord. Donc, faites en sorte de ne pas être infecté par le virus jusqu'à ce que vous puissiez avoir un enfant et puis un homme, un garçon pour un héritier à la famille et tout ça. Très sympa, le mec. Du genre, après, voilà, une fois que vous aurez fait un enfant, pas de problème, vous pourrez mourir, y'a pas de soucis. Non ! Ouais, sérieux ? Là, on a affaire à du gros pourri, là. Ok, les femmes sont ici pour servir les hommes, carrément. ... 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 C'est pas du gros pourri, ça. ... 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 On verra bien, espérons qu'on n'est pas à s'en séparer. Allez, en attendant, je vous dis bye, salut à tous.